Question orale. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse au Premier Ministre. Le Premier Ministre croit-il que le Canada a besoin d'une charte de droit et de liberté? Le Premier Ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition. Le Canada, la ville de Toronto et l'Ontario ont besoin de démocratie. Je rappelle à la chef de l'opposition que 2,3 millions de personnes ont voté pour le Parti conservateur. C'est une question de préserver la volonté de la population. C'est une question de protéger la démocratie. La chef de l'opposition, c'est la population qui prendra la décision d'ici 4 ans. Une décision, et je peux vous dire qui ne fera pas cette décision, c'est un juge nommé pour des raisons politiques. La population prendra la décision concernant la réduction des impôts, la réduction des tarifs d'électricité. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Une nouvelle pour le Premier ministre. Notre démocratie est protégée par la Charte dans ce pays. Cependant, plus tôt cette semaine, lorsque le Premier ministre tentait de justifier l'annulation du juge pour continuer sa vengeance envers les Torontois, il a déclaré que c'était uniquement lui qui avait le droit de prendre cette décision. Est-ce que le Premier ministre croit qu'il devrait être redevable auprès des Ontariens? Le Premier ministre. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, le projet de loi qui s'aurait déposé, en fait, a été déposé pour s'attaquer aux problèmes au sein du Conseil municipal de Toronto. des problèmes qui entraînent des difficultés au niveau du transport en commun pour les travailleurs de la province. Nous nous attaquerons à la crise en matière de logement, nous nous attaquerons aux problèmes en matière des infrastructures en piqueux état et nous ferons des progrès au niveau du transport en commun. Le chef du NPD a pour but de protéger son pot, Mike Layton, et ses autres amis, Gord Burks, MacLessie. Je demande au Premier ministre de s'asseoir. Je rappelle aux députés que nous ne devrions pas prêter des intentions. C'est quelque chose qui était à l'encontre des traditions de cette enceinte. Je demande aux députés de ne plus prêter des intentions. Complémentaire final, voici les fêtes. Le Premier ministre a fait adopter des mesures antidémocratiques à toute vapeur. Il n'avait pas le courage d'en parler lors de la campagne électorale. Un juge a statué que c'était non seulement irresponsable, mais quelque chose qui était à l'encontre des droits garantis par la charte. Et le Premier ministre annulera donc la charte des droits de liberté pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario pour faire ce qu'il veut faire. Nos droits démocratiques ainsi que notre démocratie comprennent des tribunaux indépendants et des médias libres qui peuvent protéger des gens des politiques qui ont l'impression qu'ils ont le droit de bafouer les droits des antériens. Le Premier ministre, pourquoi croit-il que la démocratie signifie qu'il peut faire uniquement ce qu'il veut? Le Premier ministre, M. le Président, par votre intermédiaire, la chef de l'opposition protège les politiciens du centre-ville du NPD. C'est ça ce que fait la chef de l'opposition. Elle est préoccupée de Mike Layton, Joe Cressy, Perks, Fletcher. C'est ça la préoccupation de la chef de l'opposition. La chef de l'opposition ne s'est pas préoccupée de ses propres commettants à Hamilton. Lorsque je les ai visités, ils m'ont dit qu'ils veulent des emplois, des tarifs d'électricité moins élevés. C'est ça ce que veulent les gens de Hamilton. Ils veulent avoir une voix. Et nous allons livrer la marchandise et les gens évalueront notre bilan au cours des quatre ans à venir. Prochaine question, la chef de l'opposition. Au Premier ministre, je vais parler au nom de moi-même. Moi, j'ai pour objectif de protéger les intérêts de tous les ontariens. C'est ça ce que je fais à tous les jours. Les gens de Hamilton, les gens de Toronto, ainsi que tous les ontariens. Le Premier ministre a dit que sa vendetta est si importante qu'il est obligé de reconvoquer l'Assemblée législative pour passer outre la Charte. Si c'était quelque chose de si important pour le Premier ministre, pourquoi il n'en a pas parlé au cours de la campagne électorale ? Le Premier ministre, à la chef de l'opposition, lorsque j'ai visité les gens dans la ville de Toronto, ils m'ont dit qu'ils étaient frustrés. Ils savent que le conseil municipal de Toronto ne fonctionne pas très bien. Ils sont frustrés d'avoir voyagé pendant des heures à tous les jours pour se rendre au travail. Ils sont frustrés par le manque de progrès au niveau des transports. Les gens de Scarborough sont frustrés du fait qu'il y a eu huit votes pour le métro de Scarborough. David Miller ainsi que Rob Ford n'ont pas pu réaliser des progrès au niveau des transports en commun. Le député des ASEX, à l'ordre. À l'ordre. Je parle aux gens dans les tribunes. Vous avez le droit de regarder les travaux de la Chambre, mais vous ne pouvez pas y participer. Vous n'avez pas le droit de parler. Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, nous sommes là pour servir les gens. Nous avons besoin de pouvoir débattre sans ces perturbations. Si les perturbations continuent, vous serez expulsés. L'Ordre. À l'ordre. À l'ordre. L'opposition officielle, à l'ordre. À l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les visiteurs seront obligés de quitter les tribunes. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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